Non monsieur le directeur mais vous devez faire une erreur, c'est certainement pas elle Oh non 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 mais moi je pense que vous faites erreur, allez vérifier dans la classe de Lily Rose Je pense qu'elle est arrivée à l'école à l'heure comme d'habitude, y'a pas de problème Je vois pas pourquoi elle serait pas venue, c'est le jour de la rentrée aujourd'hui Ok, je vous rappelle, c'est pas possible, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien En tout cas j'espère que vous allez mieux que moi, là c'est une catastrophe Mais quand je vous dis une catastrophe, attendez je vais rentrer dans la maison, il fait froid Je viens d'avoir le directeur de l'école de Lily Rose au téléphone, le directeur du collège Et il est en colère, il me dit ouais comment ça se fait que Lily Rose n'est pas venue Aujourd'hui c'est la rentrée parce que là pendant deux semaines on était en vacances D'ailleurs j'espère que vos vacances se sont bien passées et que votre rentrée s'est bien passée Bah nous nos vacances se sont plutôt bien passées, là la rentrée c'est en train d'être une catastrophe En gros il m'appelle, là il est 11h du matin, il m'appelle en me disant Estéban, Lily Rose n'est pas à l'école, qu'est-ce qu'elle fait, normalement elle commence à 8h Là il est 11h, elle est toujours pas là, est-ce qu'elle est en retard, est-ce qu'elle est malade Sauf que le problème, bon ça je devais pas vous le dire, je devais le dire à personne Mais normalement c'était à moi d'accompagner Lily Rose à l'école Je devais y aller avec elle, la déposer devant l'école et voilà la laisser Sauf que je me suis endormi, j'ai dormi beaucoup, je me suis réveillé à 10h Et du coup Lily Rose elle a dit à Peppa Pink, ah tant pis je vais à l'école toute seule Bah j'aurais dû m'en douter, résultat je sais pas ce qu'elle a fait Mais en tout cas elle est pas à l'école, est-ce qu'elle a eu un problème sur la route Ou est-ce qu'elle a décidé de pas y aller Lily Rose, si t'es ici dis-le tout de suite Je viens d'avoir le directeur au téléphone, il est furieux Lily Rose Bah non elle est pas là, ça sert à rien que je cherche A mon avis Peppa Pink l'a vu partir, elle a dû partir Et je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce truc Coucou Esteban, je veux rester en vacances, je fugue, désolé Lily C'est pas possible, non mais J'aurais dû m'en douter J'aurais dû m'en douter Mais je suis bête, je suis bête, je suis bête C'est vrai j'ai oublié de vous parler de ça Hier soir elle m'a dit Ah Esteban c'est vrai que là je commence à être grande Maintenant j'ai 14 ans Je devrais pouvoir aller à l'école toute seule J'aimerais bien aller à l'école toute seule Pourquoi elle veut aller à l'école toute seule ? Je suis bête, c'est parce que on la voit partir Du coup nous on s'inquiète pas, elle part de la maison Sauf que là, c'est la preuve La preuve de ce que je vous dis Elle est pas allée à l'école Elle en a profité pour fuguer Ouais bah oui, hier elle arrêtait pas de me dire Ah Esteban, je veux trop rester en vacances Vas-y on reste en vacances et tout On part tous les deux en vacances Tant pis pour le collège J'aurais dû m'en douter J'aurais dû me réveiller Oh là j'ai vraiment été bête Bon écoutez Les amis Hop Je lance l'appel Je vais rappeler le directeur En attendant je vais essayer de Je vais essayer d'appeler les parents de ses amis Je vais appeler Peppa Pink Je vais appeler... Ah c'est bon Oui allô Oui allô monsieur Oui Vous êtes sûr que Lily Rose n'est pas là du coup ? Ouais bon j'ai une petite idée Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui sont pas là ? Est-ce qu'il y a des amis Lily Rose qui sont pas au collège ? Ah Ça c'est intéressant Ah carrément La moitié de la classe qui est pas là ? Ok Je vais voir ce que je peux faire Euh non non pour l'instant je sais pas ce qu'il se passe Mais vous inquiétez pas J'arrive J'arrive Je pense savoir ce qu'il y a en train de se passer Bon Je vais essayer d'aller au collège de Lily Rose Je vais prendre la voiture Je vais essayer de... Je vais aller autour du collège Pour voir s'ils sont en train de traîner autour Mais là ce qu'il était en train de me dire le directeur C'est qu'il y a la moitié des élèves qui sont pas en classe Donc vous imaginez La moitié d'une classe qui est vide Le jour de la rentrée C'est une catastrophe Là si c'est Lily Rose qui est responsable de ça Elle va être virée de l'école Ou elle va se prendre 2 ou 5 heures de colle même Enfin ça va être incroyable Qu'est-ce qu'elle fait ? D'ailleurs je vais lui envoyer un message vocal Ouais Lily Rose Je sais pas ce que t'es en train de faire là Je viens de trouver le mot sur ton bureau Si c'est toi qui a entraîné tous les élèves à pas aller à l'école C'est une catastrophe Le directeur est furieux Là tu vas te faire virer c'est sûr Hop je vais lui envoyer ça Non mais vous imaginez ? Bon allez J'ai pas de temps à perdre Je vais prendre la voiture les amis Et euh Direction l'école On va voir ce qu'il se passe Et euh Surtout La moitié des élèves qui manquent en classe C'est des amis de Lily Rose Donc à mon avis ils sont tous ensemble Ils ont La voiture Elle est où la voiture ? Mais les Normalement elle est garée là ? Comment je fais pour conduire ? Attendez non mais c'est une blague là La voiture ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez attendez Là 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 Ça va pas du tout là Où est-ce qu'elle est la voiture ? Si elle est pas dans le garage Où est-ce qu'elle est ? C'est une quête Attends Alors là ça tombe C'est plus grave que ce que je pensais Je vais essayer d'appeler Lily Rose Allez réponds 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 Bitié réponds Là j'ai pas le temps Oui allo Ah bah enfin tu me réponds Oui oui Bah là je suis en train de faire une vidéo Là je suis en train de montrer aux abonnés Tout ce que tu fais Comment ça ? Mais si Là t'as fugué Je sais pas si c'est toi le coup de la voiture C'est une blague Personne va me croire quand je vais raconter ça Ok attends je leur raconte T'es où là du coup ? Faut que je vienne te chercher Ouais bien sûr il le dit pas Bon Alors là la catastrophe Pendant la nuit Du coup ils se sont réveillés pendant la nuit Elle a amené des amis à elle ici Ils ont poussé la voiture Ils ont poussé la voiture dans la rue Ils l'ont cachée dans la rue Et ensuite ils ont dit Ouais comme ça s'il y a pas de voiture Ils pourront pas venir nous chercher Et là elle veut pas me dire où ils sont Mais elle a dit Ouais t'inquiète pas On est en train de profiter de nos nouvelles vacances Voilà Voilà ce qui se passe C'est à dire que là On a actuellement Bon la moitié de la classe Donc on va dire 10-15 élèves Qui sont dans la nature Qui ont disparu Ils ont volé notre voiture On va la retrouver Vous inquiétez pas Mais bon ils ont volé notre voiture Vous vous rendez compte de la catastrophe Elle les a invitées dans notre maison Cette nuit Pour faire des bêtises C'est une catastrophe Bon Écoutez La seule solution là C'est de prévenir Peppa Pink Je voulais pas le faire Parce qu'il va être fou de rage Prévenir le directeur Et c'est que tous les parents Aillent chercher dans toute la ville Les enfants perdus quoi Bon je vais regarder Y'a peut-être des indices Sur son truc Je veux rester en vacances Bon bah Les amis On se retrouve tout de suite Dès que j'ai plus d'informations Ah là 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 Ça fait une heure Que j'ai pas filmé Je suis allé au collège Du coup de Lily Rose Effectivement là Y'a plus personne dans la classe Même le prof est plus là Parce qu'ils sont tous En train de chercher Les élèves Du coup moi je suis venu ici Pour essayer de récupérer Des indices Mais le truc c'est que Bah Lily Rose Et tous ses amis Ne sont pas venus à l'école Depuis deux semaines Comme c'était les vacances Donc forcément Y'a pas d'indice ici Et je suis venu vérifier Bah y'a aucun élève Et en plus la décoration C'est encore la décoration D'Halloween et tout Donc ils ont rien bougé Le prof il a même pas voulu Faire cours aujourd'hui Il a même pas commencé La journée d'école Bah forcément Parce qu'il y avait la moitié des élèves Donc c'est une catastrophe Et là je viens de recevoir Un message du directeur J'ai reçu un message du directeur Là avant de démarrer la vidéo Qui me dit On a retrouvé deux élèves Juste à côté du collège Donc à mon avis Les autres élèves Sont pas très très loin Ils ont voulu faire les fous A mon avis Ils se sont tous Donnés rendez-vous au collège Et une fois que ça a sonné Une fois que c'était l'heure De démarrer la classe Ils se sont enfuis Ils sont restés à côté du collège Au lieu de rentrer à l'intérieur Enfin bref De toute façon là La punition ça va être École le week-end prochain Là la journée qui s'est pas passée aujourd'hui Parce que personne est venu Ils vont aller à l'école samedi Ils vont aller à l'école dimanche Et voilà comme ça Punition collective Tant mieux Pour tous ceux qui sont pas venus Et voilà Et bon de toute façon L'Iros vous expliquera Je pense qu'on fera une vidéo Pour vous expliquer tout ça Parce que là c'était une organisation de fous Ils ont volé notre voiture Ensuite ils se sont cachés Toute la nuit Puis ils sont allés au collège En faisant semblant de rien Puis ils y sont pas allés Au moment où ça a sonné Enfin bref Les amis J'ai jamais vu une organisation comme ça Bon j'espère que cette vidéo vous a plu Vous pouvez cliquer sur une vidéo Qui apparaît sur votre écran Ou aller voir une autre vidéo Sur notre chaîne On en fait plein Sur plein de sujets différents Des trucs qui font peur Des trucs qui font rire Des trucs qui parlent d'école Des trucs enfin bref Allez voir Il y a plein de trucs A la prochaine Ciao Ciao